quand on se connecte à son vrai bonheur personnel et bien on est plus relié aux autres parce qu'on a plus de bienveillance pour soi on se connaît mieux et du coup on a cette même bienveillance et cette même aussi envie d'action et de faire des choses avec les autres qui s'ouvrent parce qu'on a moins peur du monde quand on est heureux c'est une association qui a pour mission de faire monter la france sur le podium des pays les plus heureux au monde on fait des après midi avec des conférences et des ateliers sur le bonheur le thème du bonheur on va faire venir des psychologues des philosophes des extollars toute personne qui est une expérience de vie qui peut nous apprendre à aller plus loin aller plus haut à être plus heureux on fait des cafés un peu partout en france donc il ya des gens qui créent leur café dans leur ville et tout le monde se réunit le premier dimanche de chaque mois autour d'un thérapeute quelqu'un qui va nous apprendre une technique manuelle ou une technique mentale pour être bien dans son corps dans sa tête on prépare un livre et puis on prépare une tournée et puis en fait toutes les actions qu'on peut faire pour propager ça parce que on pense qu'en fait le bonheur collectif il passe aussi par connaître son bonheur individuel et on va aussi en entreprise notre grand but c'est de c'est que l'entreprise participe aussi à ce mouvement tu travailles sur le bonheur c'est la crise c'est peut-être pas le bon moment mais c'est le meilleur moment ça me permet de rencontrer des gens extraordinaires on est tous extraordinaires mais ça me permet de passer mon temps à rencontrer des gens qui toujours me ramène aux essentiels sinon j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment on nous a donné l'argent dont on avait besoin au moment où on en avait besoin on roule pas sur l'or mais l'association a grandi au rythme auquel elle avait besoin de grandir donc ça c'est déjà énorme il y a des avec leurs pattes avec leurs envies leurs idées du coup il ya des projets qui naissent comme ça et puis chacun prend possession de son projet et nous on accompagne de vivre ça de vivre apilab et aussi les super bonnes relations qu'on a entre nous au sein d'apilab c'est ça donne plus de de tonicité de vivacité de joie à la vie si je suis comblé d'avoir trouvé une aventure professionnelle qui me donne du sens et donne du sens à d'autres travailler doit être quelque chose qui donne autant que ce qu'on donne au travail du coup on peut apilab moi ça fait des années ça me nourrit je le nourris ça me nourrit et chacun dans l'association fait ça le jour où apilab te nourrit plus par par la joie que ça peut apporter de rencontrer de créer ces événements de voir aussi la gratitude des autres et ben ce moment là tu arrêtes et tu fais autre chose les seuls freins que je connais moi en tout cas dans mon histoire personnelle c'est c'est mes peurs c'est ça les freins une des premières peurs c'est l'argent la peur vis-à-vis de l'argent la vraie peur c'est la peur de manquer mais elle est dans tout elle est dans toute notre société la peur de manquer elle guide beaucoup d'actions de gens quand on voit de la cupidité de l'avidité c'est souvent derrière la peur de manquer et puis il ya le regard des autres il faut voir que je travaille sur le bonheur que avant j'étais donc j'étais acheteuse internationale je travaillais à new york en hollande voilà j'avais un en hollande j'avais un duplex de 100 mètres carrés dans le centre de hamsterdam donc quand on plaque tout ça pour créer un truc sur le bonheur ça peut être très mal compris c'est à dire que moi je sais que je ramasse mes petits cailloux que ça me donne de l'énergie et j'y vais mais les autres autour sont pas obligés de comprendre ça le regard des autres et le fait qu'ils te comprennent pas la peur de manquer d'argent ça te fait aller au très fond de est ce que tu l'as vraiment dans les tripes ce projet parce que si tu l'as pas vraiment dans les tripes si t'as pas si tu te leurres toi même en disant oui il faut que je fasse un projet parce que je veux je sais pas je vais être reconnu connu bon j'en sais rien si tu le fais pour peut-être des raisons qui sont pas complètement aligné avec ce que tu es supposé faire toutes ces trucs ces peurs vont te faire chavirer par contre si si c'est bien profond et que les racines sont bien mises et que c'est une conviction personnelle tu sais il y a un truc c'est une forme de foi tu vas tu vas tu vas traverser la porte tu vas la passer il y a une voie où ça coule tout cool pour happy lab faut voir quoi les gens qu'on a rencontré les gens que j'interview des gens que je veux rencontrer on m'en parle deux jours après je les rencontre dans la rue non mais c'est fou c'est magique c'est à dire que c'est c'est tellement fluide voilà pour trouver sa place il faut trouver la fluidité c'est à dire que tu vois ça c'est le monde et quelques il ya un courant il faut que tu le sens et quand tu sens le courant déjà il ya la joie dans le courant et il ya les choses s'enclenchent c'est magique les choses s'enclenchent tu rentres dans le courant et la seule chose que tu as à faire c'est être ultra développer ta sensibilité et ta capacité à sentir le courant et à le voir et dire merci tout le temps toute la journée merci merci pour ça merci pour ça et voilà et parce que les merci en fait c'est c'est ta capacité à reconnaître que ça c'est un clin d'oeil de la vie on vient de faire merci la vie et tu vas au prochain clin d'oeil un jour je découvre un livre de psychologie positive et en fait la psychologie positive étudie les gens heureux et là en lisant ça je me suis dit waouh mais attend pour faire des applications sur le web parce que je je traînais beaucoup avec des gens du web aussi j'aime bien m'incruster dans différents milieux et du coup je suis dit ah ben je vais faire le guide du routard du développement personnel et puis après en découvrant ce livre je suis dit ah non je vais faire des applications iphone sur le bonheur alors j'ai fait une application iphone et j'ai créé un blog où je faisais des interviews sur le bonheur pour accompagner le lancement de mon application et puis j'ai fait ma première application je me suis dit non c'est pas non plus c'est pas mon trip par contre mon blog était lancé les gens commençaient à me contacter et les projets sont nés de ça jessica m'a contacté on s'est rencontré ici le long du canal et puis on était toutes les deux à le bonheur le bonheur il faudrait qu'on réunisse les gens autour de ce thème et là on a décidé de faire un événement et là la chance nous a amené juste les bons partenaires dès le premier événement on a eu vraiment des intervenants de qualité et c'est parti comme ça on a eu un retour des gens qui sont venus qui étaient tellement enthousiastes et puis en plus la chance qui a continué ce qui fait qu'on a fait un deuxième tout de suite après le forum je remplis un dossier pour le concours du cjd je me retrouve à nantes devant mille chefs d'entreprise à présenter le projet et puis tout s'enchaîne on fait notre deuxième forum là on passe dans my little paris qui nous demande d'en faire plusieurs par an parce que ça sert à rien pour eux ils ont une telle base de données que donc on fait un deuxième forum la même année et de là après on crée les cafés on commence à faire des conférences en entreprise et tout s'enchaîne quoi on voudrait partir en tournée avec nos meilleurs intervenants faire un spectacle interactif avec des vraies clés justement parce que si notre but est de faire monter la france sur les podiums les pays les plus heureux au monde et que ça passe par chaque individu bah plus on ira rencontrer de gens en france et et plus ce sera possible donc la tournée on imagine happy lab et dans le pré ce serait un grand festival sur le bonheur plusieurs jours dans la en pleine pampa on cherche un lieu d'un lieu magique un lieu qui déjà nous met en émerveillement quand on arrive pourquoi pas un magazine pourquoi pas un documentaire